Monsieur le Président, vous parcourez le monde, on dit même à la ronde que vous êtes brillant. Alors n'oubliez pas votre pays, la France, pays de liberté, où vivent nos enfants. Depuis bientôt deux ans, que vous êtes aux affaires, rien n'a beaucoup changé, le citoyen attend. Vous êtes très agité, vous et vos congénères, est-ce vraiment cela qu'attendent vos votants ? Vous demandez l'effort à vos contribuables, aux revenus moyens, aux petits retraités. Les riches sont protégés, et c'est insupportable. On a le sentiment d'avoir été roulés. Monsieur le Président, vous n'avez plus la côte, les sondages sont en berne. Le peuple est mécontent, vos taxes carburant, on lui donne la bougeotte. Les gilets jaunes appellent au grand rassemblement. Vous ne répondez pas, et vous restez très ferme, affichant l'arrogance et le temps méprisant. De savoir renoncer est d'une qualité reine. Vous comprendre pour un roi, vous sortirez perdant. Votre pédagogie vous donne mauvaise image, et vos mea culpa installent la suspicion. Les français s'interrogent sur votre personnage, et commencent à crier au score par les fractions. Pour vous, le mieux serait de pouvoir vous démettre des responsabilités, au résultat douteux. En d'autres circonstances, on a coupé les têtes. On a changé tout pour rendre le peuple heureux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada